Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux récits autobiographiques. Je vous rappelle qu'on traite la question de savoir comment on écrit une autobiographie. J'ai abordé dans la vidéo précédente quatre points essentiels. Aujourd'hui, on va aborder quatre derniers points. La question de la vérité versus mensonge dans une autobiographie. La question du but final de l'écriture d'une autobiographie. La question aussi du statut social quand on écrit une autobiographie. Et enfin, la question de la réception de l'œuvre. La question de la vérité, c'est une des difficultés de l'autobiographie. Parce que quand on se met à raconter des événements qu'on a vécu, va se poser la question de déformer ou pas les faits. Et dans quelle mesure on peut le faire ou pas. Il y a un pacte implicite quand on écrit une autobiographie. En gros, vous êtes en train de dire à votre lecteur, je vais vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés. Je vous offre un récit véridique. Mais on sait très bien qu'offrir un récit véridique, ça n'a absolument rien d'évident. Déjà, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout. On a souvent une mémoire sélective. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des blocages, des gènes à parler de certains aspects, certains détails dans votre récit. Et du coup, vous pouvez être tenté de déformer un peu la réalité des faits. C'est un obstacle, mais vous pouvez aisément le surmonter en début d'ouvrage, en précisant par exemple que vous offrez un récit inspiré de faits réels, mais qui reste une fiction, par exemple. Je vais vous prendre l'exemple de l'autofiction, qui est un genre qui est assez couru en France. Et une autrice comme Justine Lévy, qui a écrit des livres comme Rien de grave, où elle raconte sa rupture avec le philosophe Raphaël Enthoven. On sait très bien que tout ce récit s'appuie sur des faits réels, puisqu'elle a réellement vécu avec lui, qu'il l'a quitté pour Carla Bruni. Elle a écrit ces récits en tordant un tout petit peu la réalité, notamment en renommant ses personnages, par exemple. Donc, l'autofiction implique qu'on a un rapport un peu plus libre avec la vérité, ce qui permet à la fois de s'inspirer de faits réels, c'est plus facile, encore une fois, parce qu'on a la matière, mais aussi de prendre certaines libertés avec la réalité des événements. Il va falloir faire un choix à un moment donné, vous allez le sentir quand vous allez écrire, entre le respect total, absolu des faits, ou certaines distorsions de la réalité. C'est ce qui peut se passer aussi beaucoup dans le récit historique, parce que, dans le récit historique, il nous manque souvent des informations. On ne peut pas, même avec des archives, par exemple, avoir accès à toutes les informations. Donc, on est obligé, quelque part, de combler les trous du récit. Ça passe quand on reste dans l'esprit des faits historiques, mais après, ça peut ne pas passer du tout, et là, on peut aussi se heurter à la critique. Je vous renvoie à mes vidéos sur le roman historique, pour ceux qui s'intéressent spécifiquement à cette problématique. J'aborde le point du but du projet autobiographique, qui me paraît être un point essentiel. Alors, on m'a dit que moi, j'étais toujours quelqu'un qui me posait des questions méta, c'est-à-dire au-delà du texte, mais c'est vrai. Moi, vous savez, les questions de transmission à travers les écrits sont très importantes pour moi. Je me demande toujours, quand j'écris un texte ou je propose un texte, pourquoi, au fond, je le fais. Je pense que c'est assez important parce que, pour vous, ça va vous permettre d'être plus au clair avec votre projet et si vous voulez l'éditer, ça vous permettra aussi de le présenter beaucoup plus facilement et de convaincre plus facilement. On aime, enfin, en tout cas, moi, je fais partie de ces gens qui aiment savoir pourquoi les gens ont écrit tel ou tel récit. Les récits autobiographiques peuvent avoir plein de buts. Il peut s'agir de se libérer d'un traumatisme. Le but est donc clairement thérapeutique. J'ai parlé du deuil dans la première vidéo, donc faire un deuil peut être un autre but. Le but peut être aussi de sensibiliser un sujet, de faire éclater des tabous. On l'a beaucoup vu dans l'actualité. Quand il s'agit, par exemple, des violences faites aux femmes, de l'inceste, etc., tous ces sujets, on sait très bien qu'à la fois, ces récits ont un aspect libérateur pour l'autrice en question, mais qu'ils visent aussi à sensibiliser un problème de société. Donc, quand vous écrivez un récit autobiographique et si vous envisagez la publication, demandez-vous en quoi votre problématique singulière pourrait éventuellement s'inscrire dans un débat de société plus large. Ce sera d'autant plus facile à vendre et ça aura une aura encore plus forte, puisque vous dépasserez, en fait, le cadre individuel pour vous inscrire dans un cadre plus sociétal. Je vous prends juste l'exemple d'un roman graphique qui m'a profondément marquée qui s'appelle Maus d'Art Spiegelman. C'est un roman graphique dans lequel l'auteur raconte toute sa relation avec son père qui était un rescapé de la Shoah. Et on voit clairement que dans ce roman graphique, à la fois, il s'agit de donner une voix à la deuxième génération qui a souvent été écrasée par la génération qui a vécu directement la guerre, puisque la deuxième génération était censée avoir échappé au désastre. Donc, c'est une façon de donner une voix à cette génération-là, mais aussi de parler de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a un but aussi historique. On voit qu'il est question aussi de la transmission intergénérationnelle, puisque ce qui est analysé aussi, c'est vraiment le rapport assez conflictuel entre deux générations. Donc, on voit bien que ce sujet précis est totalement universel et peut parler à beaucoup de gens. La question du statut social, maintenant, alors, il faut bien en parler, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les récits autobiographiques, je ne vous cache pas, sont publiés quand il s'agit de personnes plus ou moins connues. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas connus qui publient leurs récits autobiographiques, mais vous avez beaucoup plus de chances de le faire quand vous êtes archi connus. Bon, je vais prendre l'exemple de Michelle Obama avec Becoming. Michelle Obama, elle a un réel talent d'écrivain, ça c'est sûr, moi j'ai lu en grande partie son livre. Mais Michelle Obama, elle a aussi eu un contrat d'édition en or, une tournée internationale, parce que c'est Michelle Obama, c'est l'ancienne première dame des Etats-Unis. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais dans la première vidéo, le choix du sujet va être primordial pour des gens qui ne sont pas connus. Les gens qui sont connus n'auront aucun mal à se faire éditer, quoi qu'ils racontent, vous prenez les hommes politiques, il y a beaucoup de gens qui ont envie de connaître la vie des stars, les dessous de la vie des stars. Voilà, ça a toujours beaucoup d'attrait pour la plupart des gens. Pour ceux qui ne bénéficient pas d'un statut social qui les expose à un très très large public, je vous le dis, essayez de trouver un sujet peut-être qui n'aurait pas encore été traité ou pas de la façon dont il est traité habituellement. La question de la réception de l'oeuvre maintenant, ça c'est un point essentiel quand on est dans un récit autobiographique. Parce que quand on est dans une fiction, on peut toujours harguer du fait qu'on a écrit une fiction, qu'en gros, ce qu'on raconte, mais non, 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 ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a pu vivre, etc. Bon, les gens ne nous croient pas, mais disons que c'est quand même un paravent, alors qu'un récit autobiographique, vous ne pourrez pas vous cacher. Si vous racontez tel ou tel fait, on saura que vous aurez vécu les choses de cette manière. Et là, du coup, peuvent surgir des conflits potentiels avec l'entourage plus ou moins concerné. Il faut toujours se poser la question des conséquences potentielles de la publication d'un récit autobiographique, puisque ça aura des conséquences sur vos relations avec votre entourage. Ça peut à la fois être libérateur comme ça peut engendrer des ruptures. Je vais vous citer le cas, maintenant très connu en France, de la familia Grande de Camille Kouchner, qui a publié un livre sur l'inceste que son frère a subi de la part de son beau-père. Cet homme était assez connu et assez puissant. Bon, il a perdu ses fonctions à la Fondation Nationale pour les sciences politiques. Bon, il s'est mis en retrait de la vie publique, visiblement. Il y a des conséquences juridiques, pénales, enfin voilà. Il y a toute une série de conséquences qui peuvent advenir. Quand Camille Kouchner décide de publier ce récit autobiographique, c'est évident qu'elle a mesuré toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Elle l'a fait sciemment. Vous, si vous voulez faire éclater des tabous, dénoncer des scandales familiaux, etc., soyez prêts à répondre juridiquement si jamais on vous attaque et soyez prêts à gérer les conséquences psychologiques. Sachant que, encore une fois, ça peut avoir un effet extrêmement libérateur et thérapeutique, mais en tout cas, ça peut être aussi une autre bataille à mener sur un plan qui n'a rien à voir avec la littérature. Pour terminer sur ce point, je vous conseille d'en parler à des personnes de confiance, des personnes de votre entourage éventuellement qui seraient prêts à entendre ce que vous avez à dire. Vous pouvez vous conseiller vraiment avant de faire ça. Et si vous vous sentez prêts, eh bien, allez-y, foncez. Voilà donc pour les huit points de base sur le récit autobiographique. Je le redis, il s'agit bien de points de base. Donc, si vous avez des commentaires à ajouter sur les différents aspects de l'écriture d'une autobiographie, sentez-vous totalement libre de le faire dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales et écrivez bien.